Salut à tous c'est Nico et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons voir comment faire un émetteur FM. Alors, un émetteur FM, bon bah tout le monde l'a fait vous allez me dire. Mais on va pas faire un émetteur FM tout simple, on a juste à brancher un petit câble tout simplement à la pin 4 du truc. Non on va pas se faire chier à faire ça. Non on va pas faire un petit émetteur comme ça. Non on va faire le plus gros émetteur FM sur leur Raspberry Pi. Alors, pour cela, j'ai dû faire appel à une petite marque s'appelant Seed Studio. Alors Seed Studio, qu'est-ce que c'est ? Bah c'est une entreprise qui fabrique des composants et grâce à eux, ils ont pu m'envoyer certains composants pour que je puisse faire cette vidéo. Donc je les remercie infiniment. Alors déjà, pour commencer, on va déjà se prendre un boîtier. Donc moi j'ai pris ce petit boîtier qui est normalement fait pour un boîtier de Raspberry Pi beaucoup plus grand. Donc là, j'ai collé au pisseau la colle. Mais en fait, ce truc normalement c'est fait pour un genre de Raspberry Pi un peu géant. On le met en mode, c'est comme une barrette de RAM, vous voyez, c'est un genre de kit de développement. Il existe pour des plus petits, mais moi j'ai choisi le plus grand. Pourquoi ? Parce que dedans, on pourra mettre une petite batterie externe. Et oui, avec cette batterie externe, on pourra alimenter facilement le Raspberry Pi en le bougeant comme on veut. Rien ne va bouger, tout sera stable. Et en plus ici, on a la petite fente pour pouvoir mettre notre petite antenne. Alors, on va me dire, bon bah ça va, c'est sympa. Mais à quoi ressemble l'antenne du coup ? Bah du coup, l'antenne, vous allez le voir. Et tout d'abord, il va falloir montrer comment on fait déjà marcher cette petite chose. Alors, il faut déjà savoir qu'en France, c'est la CSA qui s'occupe des radios, puisque c'est le conseil supérieur de l'audiovisuel. Et il faut savoir que pour les radios pirates, bah déjà c'est interdit. Mais il existe un service pour les radios temporaires, disons cela comme ça, où l'on peut peut-être faire une demande pour faire des tests, puisqu'on peut lire culture, sportif, pédagogique, du coup expérimental. Vous voyez, on peut faire une demande directement. Exactement. Sauf que, magie, magie, la page n'existe plus. Du coup, on va faire ça. Alors déjà, on va commencer par se connecter sur PuTi. Donc comme ça, ce sera plus facile pour contrôler notre Raspberry Pi, tout simplement. Et en plus, pour taper les commandes, c'est beaucoup plus rapide. Donc du coup, sur GitHub, vous aurez plusieurs commandes à taper. Elles seront bien sûr dans la description. Juste à faire un petit clic droit, et puis après, tout sera comme sur Dilo de roulettes, tout simplement. Ensuite, vous aurez une petite commande, très simple, à taper pour faire tourner votre chanson. Qui varie en fonction de votre musique. Donc du coup, je vais vous la montrer dès que ça aura fini. C'est très simple à mettre en place. Vous ne vous cassez pas la tête. Du coup, lorsque vous tapez votre commande, normalement, vous devez taper ça. C'est la commande de base. Ensuite, il vous faut rajouter un audio. Pour l'audio, c'est simple. Vous faites un tiré audio. Vous tapez votre nom d'audio. Par exemple, pour moi, c'est trollow.wave, tout simplement. Ensuite, pour mettre une fréquence, si vous voulez la fréquence de base, ça sera en 107.9. Bon, ok, pourquoi pas. Si vous voulez une autre fréquence, très simple. Vous faites un autre tiré, frec, espace, et vous tapez votre fréquence. On va mettre 108.0, tout simplement. Ensuite, il y a d'autres commandes, mais on ne va pas aller trop dans les détails. Mais ça, c'est les commandes de base, ce que l'on utilise le plus souvent. Après, vous verrez, si vous voulez faire d'autres choses, c'est à vous de voir. Du coup, lorsque vous avez tapé votre commande, vous pouvez faire Entrée. Et là, du coup, en Entrée, ça va vous donner plein de petits textes que l'on s'en fout un peu. Mais le plus important, il va vous mettre Starting to transmit 108.0. Si ça vous met ça, c'est bon, vous êtes en train de démettre sur la radio FM. Maintenant, puisque l'on sait comment faire ça de base, on va le mettre sur une plus grosse échelle. Et vraiment sur une plus grosse échelle. On avait vu tout à l'heure que notre petit émetteur FM pouvait se finir à ça. Mais ce n'est pas assez. Du coup, voilà ce qui va nous servir comme antenne. On va prendre tous ces câbles de sèche-linge et de câbles audio, tout simplement. Et on se fera une antenne géante grâce à ça, connectée sur notre Raspberry Pi avec sa petite batterie. Donc bon, maintenant qu'on a tout mis en place avec le Raspberry Pi et tout ça, on va essayer de voir jusqu'à quelle distance on pourra capter la bande FM. Justement, pour éviter d'avoir tout obstacle, on s'est mis dans un de ces champs très 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 long. Et on verra jusqu'où on pourra capter. Et avec ça, on a pris deux petits téléphones qui ont la radio FM pour que l'on puisse essayer de capter tout cela. Bon, déjà le tout premier essai, normalement c'est normal que ça marche. On est dans la fréquence 108, tout va bien. Le petit trou lolo marche tranquillement, on va s'éloigner de beaucoup plus. Bon, bon, on est environ peut-être 200 mètres, je ne sais pas trop. Et on entend quand même la chanson qui est tout, 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 tout là-bas. Ce qui est quand même assez fou. Je n'arrive même plus à le revoir. Donc, on le voit en tout petit là-bas, c'est notre antenne là-bas, voilà. Donc, on a plus de 200 mètres là, c'est sûr, je pense. Et on l'entend quand même toujours très 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 bien. Et c'est toujours bien. Même si on a quelques petites interférences à cause des lignes haute tension, je suppose. On entend quand même assez bien. Et aussi, puisqu'on n'oublie pas que l'antenne est posée super basse, super bas. Donc, normalement, on ne devrait pas entendre aussi bien. Si on met peut-être en hauteur, on devrait beaucoup mieux l'entendre. Mais bon, on est quand même content pour l'instant. Bon, on est actuellement à genre 400 mètres. On l'entend quand même, malgré toutes les interférences qu'il peut y avoir. On l'entend quand même super bien. On est peut-être même plus. On essaie de compter à peu près au nombre de pas. Bon, ce n'est pas trop précis. Mais quand même, on l'entend et c'est principal. Par contre, il faut le mettre quand même... Il faut lever un peu le téléphone assez haut. Parce que sinon, on ne l'entendra peut-être pas. Il faut aussi bien le capter avec l'antenne qui sont en fait nos écouteurs. Donc, il y a aussi ce truc qui joue. Donc, on est peut-être arrivé aux limites. On va continuer encore un peu. Bon, ben là, je pense qu'on est quand même arrivé à la limite. Je ne vais pas faire plus. Là, on tape bientôt les 500. On l'entend toujours, malgré les grésillements. Mais on l'entend quand même assez faiblement. Bon, on va revenir là-bas. On va voir si on peut le mettre en hauteur ou pas. Et on recommencera le test. Et bon, c'est toujours bien d'entendre qu'on peut l'écouter. Même à cette distance-là. Pour une hauteur aussi basse où on l'a mis genre à 30 cm du sol. Ce qui est quand même déjà pas mal. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que même si ici, ça marche bien. Et bien, juste le fait d'allumer la caméra crée des interférences. Et je pense que la caméra a dû beaucoup jouer lors de cette vidéo. Puisque, bon, ça a dû créer des interférences. Donc là, les 500 mètres qu'on a eus, on aurait pu faire plus, je pense. Juste à cause de la caméra. Parce que là, juste parce que la caméra est allumée, on n'entend rien. Alors que là, on va l'éteindre. Là, on l'entend parfaitement. Donc clairement, la caméra joue un rôle énorme lors des interférences. Et au bout d'une distance, la caméra prend le dessus, tout simplement. Donc, d'après une voie innocente, en fait, on serait allé à environ plus d'un kilomètre jusqu'à l'horizon qu'on peut voir, en fait, jusqu'à là. Enfin, l'horizon de ce champ vert, disons. Et on était allé jusqu'au bout. Et d'après notre petite personne innocente, elle nous dit que l'on a fait environ un kilomètre. Grâce à cette antenne, mis au sol, comme on peut le voir, presque directement, quoi. Donc, c'est vraiment pas grand-chose, quoi. Juste des fils, des fils et des fils. Mais bon, c'est déjà bien. Bon, alors, pour finir, on va mettre l'antenne sur un arbre, enfin, on l'a mis. Et on va mettre le Raspberry Pi, voir ce que ça va nous rendre comme effet à longue distance. Bon, on va pouvoir commencer les tests. Maintenant que tout est branché et que tout marche, et que l'on entend bien la musique, on pourra tout réessayer. Bon, alors, on est environ au même endroit qu'avant, jusque là où il y avait la petite limite. Donc là, on l'entend quand même toujours aussi parfaitement et clair, même à cette distance-là, c'est incroyable. Alors qu'on vient juste le mettre à 3 mètres du sol, alors qu'avant, il était à 30 centimètres. On va continuer un peu, voir jusqu'où ça va y aller. Donc on l'entend quand même parfaitement, alors que là, on est arrivé jusqu'à l'horizon de ce que l'on voyait déjà tout là-bas. Puisqu'on est arrivé, si vous avez vu, lorsqu'on était là-bas, jusqu'à ces photos jaunes. Enfin, jaunes juste de haut, mais quand même. Donc on est vraiment arrivé au bout de la route, et on arrive toujours à entendre la radio, ce qui est quand même assez fou, alors qu'on est juste sur un petit Raspberry Pi. Donc à rappeler, ça nous montre la puissance du truc, alors que là, on n'est même pas dans une grosse hauteur, c'est trop mètre. Donc en haut d'abatiment, je n'imagine même pas à quel point ça aurait mieux marché. Mais en soi, c'est vraiment assez chaud ce que peut faire juste un petit Raspberry Pi, connecté à des fils, tout simplement. d'un petit sèche-linge, tout simplement, c'est vraiment pas énorme, en fait, sur quoi c'est connecté. Parce que bon, là, on zoom, on zoom, on zoom, et là, bon, là, on est sur un téléphone, mais quand même, c'est waouh ! Donc on y regarde, à ciel ouvert, champ ouvert, quoi, c'est fou. Malgré les interférences que la caméra a pu faire, ou que les lignes hautes de tension ont pu faire, c'est vraiment génial, quoi. Parce que là, on s'est retrouvé jusqu'à là, alors que la dernière fois, c'était à la moitié du champ, quoi, que ça coupait. Donc vraiment, je suis quand même très content de ce que peut faire ce Raspberry Pi en tant qu'émetteur FN. Surtout, n'oubliez pas que c'est normalement interdit. Malgré que, à la CSA, bah, même en essayant de trouver les fichiers, les dossiers qu'il faut faire pour faire une demande expérimentale, on ne peut pas les trouver. Donc, tant pis. Et en plus, là, on ne fait chier personne, puisqu'on est en pleine campagne. Donc, niveau Bande FM, en plus, on a pris la 108. Sur cet endroit, la 108 n'est pas utilisée. Donc, pour tout ce qui est d'utilisation, c'est, on va dire que ce n'est pas top. Parce que, bon, voilà, quoi. Mais, on va dire qu'on a essayé de respecter au maximum les gens. Et on peut être quand même assez content de ce que peut faire un Raspberry Pi. Donc, s'il y a des gens qui vivent tout en haut d'un immeuble, bah, qu'ils essayent tout en haut d'un immeuble, voir ce que ça fait. Jusqu'à... Jusqu'où on pourrait capter les ondes. Ce qui est quand même déjà... Waouh, quoi. Là, on doit être à quoi ? 2 km ? Enfin, je ne sais pas. On verra bien, mais... Waouh, quoi, tout simplement. Donc, j'espère que cette vidéo sur le Raspberry Pi en tant qu'émetteur FM puissant vous aura plu. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos comme ça, grandeur nature, en train de tester directement, bah, vous pouvez liker, partager la vidéo, même vous abonner. On essaiera de faire d'autres vidéos de ce genre-là. Tester en grandeur nature tout ce que ça peut faire. Parce que là, c'est quand même énorme. En plus, on est avec un vieux Galaxy Core Prime. Donc, vraiment, ce n'est pas un téléphone de ouf. Niveau qualité, niveau performance. L'antenne, on utilise des écouteurs. Donc, si on aurait eu un vrai post-radio... Enfin, un vrai post-radio. Un post-radio un peu mieux qu'un téléphone. Je pense qu'on aurait pu l'entendre beaucoup plus loin. Ou une voiture, tout simplement, quoi. Avec une voiture, on peut l'entendre rien comme ça. Beaucoup plus loin qu'avec un téléphone. Avec moins d'interférences, sûrement, et tout ça. Et aussi, j'allais oublier, mais en fait, on est juste à côté d'un aéroport. Du coup, il y a les avions qui peuvent créer des interférences et tout ça. Donc, ça peut faire aussi des détails dans les interférences. Mais c'est quand même vachement intéressant. Et c'est ça, la magie de l'électronique, de l'informatique, du développement, avec tout ce qu'on peut faire, on peut créer ce genre de choses. Après, si dans un avenir proche, on peut émettre en FM n'importe quoi, enfin, n'importe quoi, que ce soit, disons, plus simple, là, ce serait carrément génial. Parce que là, regardez, où est-ce qu'on est ? Juste pour faire ça, dans un beau champ. En février, en plus. Vous voyez ? Donc, wow, quoi. Je remercie aussi, Site Studio, encore une fois, pour m'avoir fourni toutes les pièces qu'il me fallait. Un gros bisou à vous. Parce que, bon, oui, on peut avoir des sponsors. Mais c'est des sponsors sympas. Donc, il y aura un lien pour leur site internet, dans la description, bien sûr. Comme ça, ça m'aide pour moi, à avoir des composants gratuitement pour en faire mes vidéos. Et à eux, ça leur fait un petit coup de pub. Et ça permet aussi de vous proposer des bons revendeurs de composants pour vos projets d'Arduino, de Raspberry Pi. Et ça, c'est, je pense, assez génial quand même. Donc, j'en suis quand même assez fier. C'était Nico, et à bientôt. Donc, petite parenthèse, juste avant de finir la vidéo. Donc, comme vous l'avez, on est directement à côté du Raspberry Pi et de notre petite antenne. Pour vous donner une petite idée par rapport à ici, où est-ce qu'on était, nous, on était tout là-bas. Voilà, vous voyez, là, les potos jaunes. Bon, on était tout au bout. Voilà. Et là, on est au maximum de la caméra. Donc, on était quand même super, super loin, quoi. Et ça, c'est quand même fou, quoi. Tout ce qu'on a pu faire comme distance, juste pour un petit émetteur FM, que le voilà, quoi, le petit Raspberry Pi connecté à un tout petit film directement sur une antenne à partir d'un sèche-linge, quoi. C'est pas incroyable ce qu'on peut faire avec la technologie aujourd'hui. C'est pas incroyable. Pas c'est pas facile.